... Sur la tribune de l'Assemblée, le président Jacob Zuma, leader de l'ANC, a rendu un hommage poignant à Nelson Mandela. L'ancien dirigeant, âgé aujourd'hui de 94 ans, est hospitalisé depuis près d'une semaine à Pretoria. Ils doivent aimer Madiba, le volontaire en chef, lors de la campagne de défiance de 1952. Madiba, le révolutionnaire, Madiba, le prisonnier. Nelson Mandela est sous traitement pour une infection pulmonaire. Son état de santé canalise l'attention de toute la population, inquiète de voir son héros national affaibli. Selon un dernier communiqué du gouvernement, son état s'améliore et le traitement administré par les médecins, semblent fonctionner. La récurrence de ces hospitalisations fait peu à peu prendre conscience à la population que Nelson Mandela n'est pas éternelle, au contraire de son héritage. Il est le premier président de l'Afrique du Sud démocratique qui a mis en place la politique de réconciliation et de transformation de l'ANC. son héritage ne doit pas être altéré. Les problèmes de poumons de l'ancien président ne sont pas récents. A l'époque, sur Robben Island, il se plaignait déjà d'un mal similaire.